Alors, donc là, les champignons qu'on a trouvés sont des armillaires couleur de miel. C'est un champignon qui est comestible quand il est très jeune. Donc, si je suis certaine de ce que je ramasse, je ne vais prendre que la partie comestible, c'est-à-dire le petit chapeau, un tout petit morceau du pied. Si je ne suis pas sûre et que je veux montrer ce champignon pour une diagnose, je vais prendre le pied et le champignon, quitte à creuser un peu dans la terre, pour pouvoir avoir l'intégralité de l'espèce. Donc là, dans ce cas-là, j'ai à la fois le rhizome, le pied, le champignon en entier. Faire très attention quand on les attrape de ne pas abîmer la partie annulaire quand il y a un champignon qui a un anneau, puisque c'est ça qui va permettre d'avoir un critère de détermination très précis. Ensuite, on le pose dans son panier et on l'emporte. Très souvent, sur les arbres, sur les souches ou sur les racines, vous pouvez trouver des champignons qui vont pousser en touffe. Certains de ces champignons peuvent être ce qu'on appelle des ifolomes. Donc, vous le ramassez sans trop de précaution particulière. Ensuite, pour identifier ce champignon, il suffit de le retourner et de regarder la couleur des lames. Si vous avez des lames qui sont vertes, vous êtes sur un champignon qui va être amer et donc toxique. C'est Ipholoma fasciculare. Ils sont super beaux. On voit bien ça, là. Si vous avez un champignon qui a des couleurs de lames lilas, vous êtes sur un champignon qui est comestible avec Ipholoma capnoides. Ah, Didier, une chanterelle. Il y a encore des trucs, là. D'accord, on va venir voir. Alors, ça n'est pas une chanterelle. C'est Hygrophoropsis orantiaca, la fausse chanterelle. Très semblable, mais malgré tout différente, parce qu'elle a des lames qui ne sont pas des plis et qui sont régulièrement bifurquées. Elle est déclarée comme comestible dans certains bouquins et comme toxique dans d'autres. Elle est en tout cas sans aucun intérêt culinaire. Donc là, on a trouvé un champignon qui a une forme d'étoile et rouge. L'odeur de ce champignon est caractéristique parce qu'il sent la charogne. Donc, ce n'est pas du tout une espèce comestible, mais mycologiquement, elle est intéressante. On va, du coup, quand on trouve une espèce comme ça, chercher autour d'elle si on trouve des oeufs. Parce qu'elle est à petit, c'est un champignon qui se trouve sous la forme d'un oeuf. Et donc, par exemple, en faisant un mètre de plus, on se rend compte qu'un petit peu plus loin, il y a un oeuf. Donc, dans ce cas-là, on va ramasser l'oeuf uniquement parce que ça a un intérêt pour le montrer à nos étudiants. Et si on coupe ce petit oeuf en deux, à l'intérieur, on a le début de ce que sera le champignon. Certaines espèces de ces oeufs sont comestibles, pas celui-ci en l'occurrence, mais on peut des fois faire une recherche d'oeufs pour la comestibilité. Donc là, on est sur un champignon de la famille des bolétales. C'est un laissinum. Il n'est pas nécessaire d'aller couper très loin dans le sol parce que ce n'est pas un champignon qui a une volve à la base. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne partie du pied pour pouvoir voir si le pied change de couleur ou pas, le type de porc et de tube, s'ils sont très échancrés ou très bombés comme celui-là, et les couleurs. Pour les laissinums, comme ils existent au moins en 10 ou 12 espèces différentes, il est très important de noter le milieu. Donc là, on est sous pain et aussi sous boulot. Donc on va récolter une petite partie de ce qu'on a ramassé et noter ça dans un carnet pour être capable, à l'identification, de le retrouver. Il a le chapeau légèrement collant, mou et cabossé. Et on peut voir déjà, à peu près 30 secondes après la coupe, qu'il a le pied qui bleuit très légèrement à l'endroit où il a été blessé par le couteau. Donc sur cette souche, encore des champignons linicoles qu'on va cueillir en prenant un morceau de l'écorce pour se souvenir de l'endroit où il a été ramassé. Plutôt une structure fragile, des lames blanches, une sporée blanche, là on a un champignon qui est céspiteux, ça veut dire qu'il a poussé en touffe. Ils ont plusieurs pieds qui partent de la même base, c'est une caractéristique importante qu'il faudra retenir. Aussi l'aspect strié du chapeau, le fait qu'il est très légèrement gluant à peine, la couleur qui est beige, brune, brune, quelquefois teinté de rouge, on dit hygrophane pour les champignons, qui change de couleur avec l'humidité. Et l'aspect des lames qui est bombé et qui dépasse un petit peu sur le bord du chapeau, qui est aussi une caractéristique qui pourrait éventuellement disparaître en séchant. Donc on va noter tout de suite pour son souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada